Et oui, le petit bonheur fait aujourd'hui ses deux ans d'existence sur les internets. Nous voulons prendre quelques secondes pour vous remercier. Un énorme merci à ceux qui nous écoutent en fond, pendant qu'elles, ou elles, préparent leur souper. Merci aussi à ceux qui nous écoutent en rafale, pendant les week-ends, ou à tout autre moment dans leur semaine. Enfin, un grand merci à tous ceux qui nous suivent quotidiennement. Votre fidélité nous renverse. Cette dévotion abasourdit votre animateur à chaque jour. Nous vous sommes ô combien reconnaissants d'être parmi nous. Vous êtes les meilleurs. Passez un agréable jeudi et de bon petit bonheur. On va appeler ça le maudit bonheur. Oui! Ça va être un hommage à... C'est qui que j'étais ça? C'était... C'est... 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 Michel... Michel Barret-Tremblay-Rivard. Michel Rivard. C'est un beau drômeur. Un beau drômeur. Moitié homme, un moitié robot. On dirait une toute médiévale et je sais pas pourquoi. Hé les amis, on commence. Je sais que la femme d'or, la peau d'orquidée. Non, 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 non. Michel Rivard. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au petit bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets en train de m'amener dans notre compagnie. Je suis Chuck. Je pensais que c'était toi qui l'avais dit. Hé, plein de surprises, on est coquins. Votre modérateur, votre animateur, son âme Chuck. Je suis Chuck. Nous le sommes tous un peu. Oh fuck la formule. Je suis Chuck. Et je suis évolué de mes collaborateurs pour cette semaine. Cette semaine spéciale avec notre invité, notre invité en or, celui qui est très drôle, qui nous dit qu'il est Team Jackie Chan. Faut le dire, faut le dire. Richard, ça nous est fait, nous. Salut les gars. Encore, on traite le divin, oui, absolument. Ouais. Parlons de ça justement. Rich et Team Jackie Chan, il faut qu'on te l'explique. Guillaume, t'es passé à côté d'un sujet assez incroyable lundi où est-ce qu'on a parlé. Jean-Claude Van Damme contre Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan, right? Il a gagné un Oscar hier. Oui, c'est vrai, il a gagné un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Oui, après 56 années de carrière. Mais c'est vrai qu'il a gagné ça et il le mérite. Tout à fait. Mais comment ça, maintenant, à ce temps-ci, il y a des Oscars? C'est les Oscars hommage. Hommage à des gens. Parfait. Mais c'est vrai qu'il le mérite parce que pour vrai, il a fait une carrière assez phénoménale. Il fait ses propres cascades. Il fait ses propres cascades. Super Cup, oui. Des années 80, me semble. Oui. Puis j'avais bien aimé ce que j'avais vu. Mais sinon, je connais plus Jackie Chan à cause de la série en dessin animé. OK. C'est ce que tout le monde a dit. Bien bizarrement. Mais sinon, Rush Hour. Ben oui. Depuis, je ne sais pas. C'est les plus grands. C'est ça. Oui, c'est ça. Les films, les... Mais c'est ça qui est triste. On le connaît juste... Ben, moi, je le connais plus pour trois films qui sont les Rush Hour. Oui. Oui. C'est à peu près ça. Essayez d'aller trouver Lion et Trépide. OK. On en a parlé beaucoup lundi. Lion et Trépide, un de ses premiers films quand il était très, très jeune et qui, apparemment, c'est incroyable. Ah, pour le 10 minutes de la fin. Et justement, on doit présenter celui qui, justement, je lui ai demandé pour le team. C'est notre spécialiste en film. Un writer pour l'École nationale de l'humour. Un gars très, très drôle. Il est venu quelques fois déjà auparavant. Je suis très content de l'avoir. Il va revenir de plus en plus souvent. C'est Guilla, c'est ici. Allô. Allô. Guilla, c'est le fun. C'est jeudi. Oui. C'est très relatif. C'est jeudi. C'est le fun. C'est plaisant. Merci d'être là. Je suis avec une blogueuse photographe, quelqu'un qui crée du web, quelqu'un qui est très drôle. Une créatrice. Une créatrice de web assez phénoménale, il faut le dire. Une épicurienne. Une épicurienne qui aime la vie. C'est Audrey. Oui. Allô, Audrey. Bonjour. Ça va bien? T'as une blague? Non. T'as pas de blague? Tu vas juste... Non, mais les blagues, c'est sur lesvraisemple.com. Ah, sont tous là-dessus. Merci beaucoup, Audrey. Je suis avec notre série sur la semaine et celui qui est notre pile-poil national, pas le outre de la télé, mais surtout, quelqu'un qui est très drôle, qui a une belle opinion et qui peut nous sortir plein de vieilles références d'archives qu'on n'a jamais entendu parler, mais qui est le fun pareil, Simon Portelance. Notre sauce barbecue sur notre croquette. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vas-tu, mon petit choc? Je pensais que tu faisais Rex de RBO. Bonjour. Mais oui, mais tout à l'heure. Bonjour. Maintenant, je vais prendre un accent français. Toute la durée de ce podcast. Il n'y a pas de problème, c'est de tenir ça 20 minutes. On dirait plus de casse. Putcast, balado, de la balado-diffusion. Merci beaucoup d'être là. Ce sera barbac à chaque jour. Je t'en prie. Alors, nous enregistrons The Podcast, The Small Bonheur. The Small Bonheur. C'est le Small Bonheur, mais ce n'est pas ce que tu avais dit. Top délire. Avec Chuc Thompson. Chuc Thompson, c'est moi. C'est moi, le Chuc animateur. Je suis Chuc. Je suis votre host. Chuc. Mais vous savez, à chaque jour, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours là, c'est au hasard. Aujourd'hui, c'est jeudi. Bon jeudi, tout le monde. C'est top délire. C'est jeudi, on s'amuse, on a du plaisir. On dirait un tutoriel. Ce qui veut dire que c'est moi, Chuc, qui pige les deux sujets du Small Bonheur. On dirait vraiment ce Small Bonheur. Bon. Audrey, ton accent, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'on fait un spécial français, Franchouillard, les potes ? Oui. Ah ouais. Alors, tous les visons, on en tient comme ça. Vous savez ! Ah putain ! Ah putain, c'est une m'emmerde. À chaque semaine, on pige un sujet au hasard, on le met dans le sac, qui a rapport à notre invité. Ça peut être n'importe quand pendant la semaine. C'est toujours au hasard. À ce moment, c'est jamais calculé. C'est complètement aléatoire. Aléatoire, totalement. Ça n'a jamais, c'est toujours, toujours au hasard. Et là, c'est toujours un sujet qui est en lien avec notre invité, en l'occurrence, cette semaine, Richardson. Donc, peut-être que ça peut tomber aujourd'hui, peut-être que ça peut tomber vendredi. Il n'y a rien qui nous laisse croire de quoi que ce soit. Tout est au hasard. Il ne faut pas l'oublier. Ah bordel, là, Chuc. On sait que tout est stagé, là. Non, tout est aléatoire, les amis. This election is rigged. Alors, j'ouvre le sujet. Écoutez, les amis, c'est un sujet mystère. Je l'avais prédit. Tu l'avais dit. Ah, putain. Putain. On dirait un petit peu pistache Montréal. Ah, mais oui, bien sûr. Pistache Montréal, quoi. Salut, Maxime. Le même à qui sont. Le malaise en ondes. La question, en fait, est à rapport avec notre invité, Richardson. En fait, la question est très simple. Ne casser. À quels endroits trouves-tu le plus tes inspirations pour tes blagues? Où est-ce que tu trouves? C'est où l'endroit où, d'après toi, tu as créé le plus de blagues? Est-ce que c'est directement sur la scène où est-ce que tu performais? Est-ce que c'était au boulot? Est-ce que c'est quand tu décides de dédier du temps à juste l'écriture? Est-ce que ça se passe, je ne sais pas, dans la rue pendant que tu marches? C'est où est-ce que tu as trouvé le plus tes blagues, d'après toi? Bien, je pense qu'il y a deux trucs. Probablement dans la vie de tous les jours, que tu sois en train de marcher, dans le bus, en train de regarder un spectacle ou de lire un livre. Souvent, tu as des flashs qui arrivent ou des blagues ou des trucs qui arrivent qui se font penser à quelque chose. Ça, il faut le noter immédiatement, tout de suite. Je note tout dans mon téléphone. Tout ce qui n'est pas noté est perdu à jamais. Oui. Il faut que tu penses, tu vois quelque chose de drôle, ça fait penser à quoi? Puis là, tu dis « Demain, on va écrire là-dessus. » Puis le lendemain, tu essaies de t'en souvenir. « C'était quoi déjà la joke? Je trouvais ça drôle. » Tu sais, c'est perdu à jamais. Il faut le noter tout le temps immédiatement. Ça fait que ça, c'est un truc. Sinon, j'ai un bureau chez nous, je travaille un peu de chez nous, mais la part du temps, quand je suis le plus efficace, c'est que je m'envoie dans un café. Ça, quand je vais au café, ça se passe. Est-ce que tu as des sessions de brainstorming avec d'autres humoristes? Est-ce que pour toi, c'est favorable? Est-ce qu'il y a du monde qui dit qu'il y a des humoristes, ça marche plus pour eux de trouver des blagues en groupe avec d'autres humoristes? Puis il y en a d'autres qui disent « Non, non, moi, c'est mieux par moi-même. » Souvent, en fait, quand j'écris un numéro, je m'envoie dans les bars, les soirées de rodage, je joue une couple de fois. Des fois, après une dizaine de fois, ton numéro commence à être pas pire. Des fois, tu arrives au plus loin comme tu peux aller. Des fois, de t'asseoir avec un autre humoriste, comme on fait une heure sur son texte, une heure sur mon texte, des fois, ça t'aide à aller plus loin, que la personne t'offre des blagues. Des fois, la personne ne te donne pas vraiment des blagues, mais ses idées excitent ton cerveau comme à aller plus loin puis à repartir, redémarrer, puis avoir d'autres idées, puis aller plus loin. Fait que... Quelquefois, oui. Mais tu me dis que la plupart du temps, c'est dans la vie de tous les jours. Comme tu arrives sur le spot, tu trouves la blague. Non, la plupart du temps, il y a des flashs qui arrivent de temps en temps. Puis ça, ça va être des bits, ça va être des 2-3 minutes pour un numéro. Mais là, le best, c'est quand je vais au café, que je m'installe, puis là, j'en write, que ce soit un numéro, des capsules que je fais pour le web. Des fois, je vais en écrire chez nous, un peu, mais au café, ça... C'est là que ça sort le plus. C'est plus productif, puis je me permets d'y aller comme pilote automatique puis d'en écrire le plus possible. Puis à un moment donné, quand je reviens, quand j'ai besoin de quoi chevouiller dans ce que j'écris, puis je fais, ah oui, ça, ça peut se passer à soi. Ça, ça, ça rapporte. C'est bien intéressant, tu me sors ça, parce qu'on a eu d'autres invités qui, eux, nous disaient, par exemple, que eux, c'était vraiment en groupe, qui trouvaient le plus des blagues. Il y en a d'autres qui me disaient, c'est quand il est 2h du matin, puis je suis devant mon laptop. Oui, il y en a beaucoup qui travaillent en groupe, mais moi, vu que je suis travailleur autonome, personne ne veut travailler avec moi. Oui, collection au colombour. Il n'a pas décroché, lui. Non, mais non, je suis pronostique. Mais, Guillaume, justement, toi aussi, t'es writer, donc tes blagues, t'en écris à la pelletée. Oui, je m'installe chez nous, dans ma cuisine, dans mon lit. Je ne sais pas pourquoi, c'est mes lieux où je suis quand même assez confortable pour écrire. Ou sinon, de ce temps-ci, carrément à l'école. Ah oui, OK, oui. Mais ça, j'aimerais ça aller écrire dans des cafés plus souvent, mais je n'ai pas de sous pour le faire. Et il pleure en l'air. Est-ce que tu fais des sessions de brainstorming avec d'autres membres? Oui, ce que j'aime faire aussi, c'est qu'on met tous nos textes ensemble, on les lit, on commente, puis de là, on arrive à améliorer le travail des autres. J'ai assisté à ça, c'est très, très le fun, parce que c'est organique, puis les gens trouvent des idées sur le spot, puis ils t'aident à améliorer une blague ou changer peut-être langue, à rajouter quelque chose. Puis ça, je trouvais que c'est une belle façon de pouvoir booster ton texte. Oui, oui. Simon, je sais que toi, tu commences à écrire beaucoup de solos. Oui, oui. Ça fait maintes années que j'écris en groupe. C'est quelque chose que j'aime bien. Il y a toujours une ambiance de frange camaraderie et de doux partage lorsqu'on écrit en groupe. Et là, maintenant, tu commences à écrire solo. Après un certain temps, je me suis rendu compte que ça me rendait un peu handicapé lorsque je veux écrire seul devant mon ordinateur. Alors, je me suis mis à écrire un petit peu, soit des débuts de texte ou encore... Pourquoi me fais-tu des doigts d'honneur, Guy? Je veux juste te faire décrocher de ton nasse. Ça marche, c'est le pire accent. Je ne pense pas qu'il va arrêter. Je travaille à TV5, là. C'est vrai, tu travailles là. Oui, oui, je fais de la mise en onde pour eux. Oui, définitivement. J'entends cet accent à la journée longue, alors fous-moi la paix, connard. Où est-ce que tu as eu le plus d'inspiration pour tes jokes solo? Disons les toilettes. Les toilettes. La salle de bain. La salle de bain. La douche. C'est vraiment un endroit inspirant la douche. Installe-toi dans ta douche pendant 20 minutes et pense absolument rien. Les idées sortent, là, comme un flux. Comme un flux, oui. Un flux. Ensuite, en sortant de la douche, tu notes et puis t'écris dans un bloc-notes ou quelque chose, un petit papier ou Google Drive. Google Drive. Effectivement. Tu écris tes blagues. Sinon, j'écris souvent au travail. Au travail. Au travail. Lorsqu'il y a des temps morts, au lieu de consulter Facebook, j'écris quelques petites blagues et puis quand il y a des temps morts, c'est agréable. C'était lourd. On va continuer avec le deuxième sujet. Arrête. Tu me gonfles. Qu'on ait juste pas pu me le demander à moi. Audrey? Non, j'ai rien à dire. T'as-tu des blagues à écrire? Non. T'as-tu une blague à nous faire? Non. Audrey, veux-tu nous parler de blagues? Non. Non? Non. OK. Ça se passe sur lesvraisels.com. Est-ce que vous pourriez rajouter une section de la joke du jour? Ah, ça pourrait être drôle, ça. On a le mime du jour. Non, non, mais moi, je veux une joke écrite du jour. Tu veux-tu faire une joke par jour sur le blog? Je n'ai pas demandé ce que je veux faire. Je vais demander est-ce qu'il y en a une. Non, pas encore. OK. Bien, un moment donné, je vais la faire. OK. Tu pourrais faire des blagues à la Claude Blanchard. Je pourrais ne pas le faire aussi. De petits calombours. Sur ce, deuxième et dernier sujet, ça va être un sujet blitz. Non, je suis désolée. Blitz. Merci. Merci de le remplacer. Je n'étais pas prête pour ça. Ça va être très rapide, en fait. Une question bien simple. À propos de vous, personnellement, écoutez, c'est très personnel. Est-ce que tu donnes du sang ou comptes-tu en donner à un moment donné? Le sang, c'est pour les vampires. C'est pour les vampires. Mon sang va rester dans mon corps car je n'ai vraiment pas envie qu'un vampire suce mon sang. T'es sûr? Certainement. Tu ne veux pas donner de sang. Tu ne veux pas donner de la vie. Si mon sang m'appartient, je le garde pour moi. Tu sais que c'est bon de donner du sang pour le corps. Techniquement, c'est bon de donner du sang pour le corps. C'est bon pour la santé. Ai-je besoin? Pour les femmes. Ai-je réellement besoin? Pour les gars, il n'y en a pas de moyens. Ça fait que c'est excellent pour la santé. Est-ce réellement mon intention d'être en santé? Non, j'avoue que tu manges beaucoup de PFK, le français. Mes 28 ans approches. Mes 27 ans. Bon, 27 ans approche. Mes 27 ans approches. Quelques années encore. Et puis ça y est, là. Et oui, c'est fini. On devient une légende. Oui. Rich, est-ce que tu donnes ça? Pas pour l'instant, mais je ne suis pas contre. C'est une clinique Emma-Québec. Ça se fait bien. Ça se fait assez bien, pour vrai. T'es-tu commandité? Non, j'aime dire que j'aime. T'es-tu commandité? Je ne suis pas commandité, Audrey. J'aime dire que j'en donne, mais... Ah oui, tu peux y aller à quelle fréquence? C'est pour ce qui est de peine de sang, c'est les 56 jours. Puis maintenant, je commence à donner des plaquettes. Puis ça, c'est aux deux semaines. Ça me donne beaucoup de sang. Je donne beaucoup de sang. C'est excellent pour la santé. C'est bon pour la santé. Mais on a réelle raison pourquoi je ne donne pas de sang. Tout t'as parlé déjà. Oui, oui, oui. Les plaquettes, en fait, c'est parce que tu en donnes moins de sang techniquement parlant. Tu donnes des plaquettes dans ton sang. C'est-à-dire, c'est des petites, petites, petites globules que tu fais extraire du sang. Puis après ça, le sang vidé te revient en dedans de toi. Est-ce que ça fait mal? Ça fait pas mal. Les plaquettes, ça prend une heure et demie, deux heures. Tu apportes ton iPad. Tu regardes les films sur Netflix. Tu as une petite couverte. Tu es bien étendu. Puis là, ça fait ça. Ça pompe ton sang. Puis après ça, ça extrait le sang. Puis ça le ramène dans ton corps. C'est bien, bien simple. Ça se fait ça. J'ai peur des aiguilles. Puis il y a les plaquettes, puis l'autre. Les plaquettes, c'est un don régulier, donc un don de sang, donc une pinte de sang. Tu sais, comme tout le monde donne généralement ça. Une pinte? Oui. C'est une pinte. Je pense que c'est 500 millilitres. Ça dure environ 5 à 10 minutes. 500 millilitres, c'est deux tasses? C'est deux tasses, oui. Une pinte, c'est plus le... Mais non, mais c'est une pinte, c'est-à-dire comme le sac, c'était comme une pinte en soi. Mais dans le fond, ce qui contenait là-dedans, c'est 500 millilitres. OK, cool. Une pinte, c'est comme yo. Une pinte au complet de... Tu vas pas boire après ça. Mais ça, c'est bien, parlant de boire, justement, parce que, tu sais, ils disent « Ah, tu devrais pas prendre l'alcool. » Regarde. Prends une petite bière, après une bière, je te jure, ça te soule en tabarouette. T'es bon pour la soirée. Ça coûte pas cher d'être souleur après avoir donné du sang, c'est ça que j'essaie de dire. Ça dure combien de temps, la pinte? La pinte, ça dure 5 à 10 minutes d'enlever ça. OK, c'est cool. Ça se fait très bien. Après ça, c'est ça, 56 mois, donc deux mois pour régénérer ton sang. Puis comme je disais, c'est super bon pour ta santé parce que ce que ça fait, c'est que ça force ton corps à refaire du sang, que ça régénère, puis ton sang vicié que tu gardes en dedans de toi, c'est bon pour tes muscles et tes organes parce que ton sang qui a toujours, toujours, toujours le même, ton corps qui a toujours, toujours le même sang, c'est pas bon de ramasser ça, de garder le sang dedans de toi. Quand tu te forces d'en avoir du nouveau, t'as plus de sang vicié en dedans de toi, tu te le régénères. Ça fait que c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ton corps. Parce que le sang, il se régénère, puis t'as plus de sang vicié. Puis c'est ça, puis j'ai répété 8 fois. Puis évidemment, pour les femmes, ils ont un moyen naturel. Ça fait que je trouve ça. Ça, c'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Je trouve ça dégoûtant. Ouais, ben, je suis pas sûr que, il faudrait que je revérifie les règles, mais je suis pas sûr que je puisse en donner parce qu'il y a une clause, si t'as passé plus que tant de temps cumulé en Europe entre telle année et telle année, t'as pas le droit, puis je pense que je le buste, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est à cause de la vache folle, j'aurais peut-être contracté ou manger de la viande qui aurait contracté de la vache folle. Ouais. Donc, c'est ça, j'ai passé beaucoup de temps en Europe quand j'étais petit. Donc, c'est ça, je sais pas si je peux donner du sang maintenant. Pose des questions à les autres. Ouais, ben, j'irai voir sur le site, au pire, ça doit y répondre maintenant. Pour peu importe qui, c'est le temps d'aller pour la première fois, ça me fait plaisir de l'accompagner pour vrai. Parce que pour vrai, c'est toujours le fun, puis voilà, tu fais un bon geste, puis après ça, t'as un petit buff. Nous irons, Chuck. Nous irons ensemble, main dans la main. Eh bien, ça sera sans moi. Oui, c'est vrai, toi, tu y vas pas le français. Mais j'ai peur. Il est hémaphobe. J'aime pas le sang, j'ai peur du sang. Ah, voilà. J'aime pas, ça m'écoeure, tout simplement. Il a peur du sang, il aime pas le sang. Je trouve ça dégoûtant. T'aimes pas le sang, t'as peur du sang. Je trouve ça dégoûtant. Ça a pas de bon sang. Oh là là, oh là là. J'ai sans courage. Sans limite. Sans frontières. Comment ça va, Audrey? Ça va? Ça va? Ça va? Est-ce que je réponds dans ta question? Ben oui. Parfait. Ben, j'ai déjà essayé. Mais ça marchait pas. Ça fonctionnait pas. Mes veines voulaient pas collaborer dans les deux bras. Et aussi, c'est rare que je peux le faire parce que je me fais souvent tatouer ou percer. Ouais. Donc, à chaque fois, j'ai pas le temps. Je pense que c'est sept mois, je pense, quelque chose comme ça. C'est pas six mois, sept mois. À peu près. Puis ben, non. Fait que toi, tu vois la date où tu pourrais recommencer à donner du sang et tu vas te faire tatouer à la place. C'est très intelligent. Merci. Tu as un bon choix de vie. Donc, c'est ça. Mais j'ai essayé quand j'étais au cégep ma première année. Puis ça l'a pas... Non, j'ai pas... Ça l'a pas marché. OK. OK. Je voulais. Ben oui, non. J'ai essayé. T'as voulu. Oui, mais non. Peut-être qu'un moment donné, ça va marcher. Peut-être l'autre veine aussi. Je sais pas si t'étais à la gauche ou à la droite. J'ai en essayé des deux bras. Ah, ça marchait juste pas. Non. Ils m'ont beaucoup piqué en plus. Puis j'aimais pas vraiment ça. C'est tout pour ma première fois. Faites pas ça dans une collègue mobile. C'est ça que j'essaie de dire. Faites ça dans un centre aimant Québec. C'est beaucoup plus confortable pis cosy. Faites pas ça une première fois. Passez la deuxième. Passez-tu la... Voilà. Sainte de même. Faites ça la deuxième. Ils ont-tu du Wi-Fi? Ils ont du Wi-Fi. Et du très bon Wi-Fi en plus. C'est du bon Wi-Fi rapide. Fait que tu t'en vas à celui à Brossard. Ça coule. Ça coule, le Wi-Fi. Ça coule. Est-ce que c'est du Wi-Fi stéréo? C'est du Wi-Fi stéréo. Oui. Qu'on a déjà vu au centre Wi-Fi. Mais non, j'ai encore mon accent. C'est juste que j'ai pris le présentateur. Exactement. Question pour le champion. Question pour le champion. Voilà. C'est avec qui déjà cette émission-là? Julien Lepers. Julien Lepers, c'est exactement. Julien Lepers a été quérissé dehors et a été remplacé par Samuel Etienne. Exactement. Et il parle tout comme ça. Question pour le champion. Il est tout gentil. Il est tout gentil. Il ne prend pas beaucoup de place. Bon, c'est assez. OK, merci beaucoup, Simon. Merci. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde qui avait été là. Merci, c'était vraiment cool. Ah, tu es de retour. Il est de retour. Quel coquin. C'est-tu le vent-parole. Je t'ai caché. Ah, c'est le fun. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Rich. Plaisir, mon chum. Merci beaucoup, Guillaume. Bien aimable. Et merci de vous recommencer. Merci, Audrey. Merci. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain, vendredi, pour le week-end. Ciao. Je vais avoir pisser. Il n'y avait pas de... T'as épicé, vous n'est? Je suis choc. Je vais aller pisser. Il faut que j'en ai pissé. OK. Je vais dire un tutoriel. Tu es bien, tu es tendu. Vu que je suis travailleur autonome, personne ne veut travailler avec moi. Ah, putain. Moitié homme, moitié robot. J'aimerais ça aller écrire dans des cafés plus souvent, mais je n'ai pas de sous pour le faire. Il n'y a pas des crochets, lui. Est-ce que ça fait mal? Gua, gua, gua. Je travaille à TV5, là. Je pense que je le buste. C'était lourd. Je me permets d'y aller comme pilote automatique. Notre sauce barbecue sur notre croquette. Faut-moi la paix, connard. Je suis choc. Une épicurienne qui aime la vie, c'est Audrey. Ça, ça peut se passer à soi. Elle a eu plein de surprises dans les coquins. Alors, comment vas-tu, mon petit choc? Quoi?